La nouvelle directrice générale de l'UNESCO, la Française Audrey Azoulay, place son mandat sous le signe de l'apaisement de l'organisation, minée par ses dissensions, de la transparence et la poursuite des réformes, explique-t-elle à l'AFP. Que, le soir de votre élection, vous avez affirmé qu'une de vos premières tâches serait de restaurer la confiance des États membres et la crédibilité de l'organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Comment comptez-vous ramener du consensus, alors qu'elle est accusée d'être politisée, voire instrumentalisée, et régulièrement traversée par des crises, sur la question israélo-palestinienne ou sino-japonaises par exemple ? R. L'UNESCO est une institution fondamentale sur les questions d'éducation, de culture, de science et de défense des libertés. A ce titre, elle a toute sa place à l'échelle mondiale pour discuter, débattre, proposer et avancer en faveur du progrès. Il faut donc, pour reconstruire l'unité, promouvoir les atouts et les savoir-faire de l'UNESCO et de ses membres. Il faut faire la démonstration, par les actions, qu'elles contribuent à s'attaquer aux défis de la mondialisation contemporaine. Cela passera aussi par la volonté de diminuer un certain nombre de tensions, qui existeront toujours. Mais il faut travailler plus en amont sur les questions qui divisent, pour trouver des solutions communes, et, surtout, qui ne vont pas sur des sujets que l'UNESCO ne pourra pas résoudre, dont ce n'est pas d'ailleurs le rôle de les résoudre. Il faut renforcer la place des expertises techniques, et revenir à des points de consensus à travers les sujets de patrimoine, de mémoire, plutôt que des points de division. Q. Comment comptez-vous vous attaquer à la question du budget de l'UNESCO, pas toujours très lisible, plombé par les suspensions de contributions obligatoires de certains pays, USA, Israël, ou les retards qui entraînent des problèmes de trésorerie ? R. L'UNESCO est doté aujourd'hui d'un budget intégré, entre contributions obligatoires et volontaires, NDLR, et réaliste, mais il faut sans doute aller plus loin dans la réforme.